Acheter à manger ça coûte cher, planter quelques graines ça coûte eh 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 Le public est clairsemé, le festival vient tout juste d'ouvrir ses portes. Première artiste pour inaugurer la grande scène, PIT, le rappeur bruxellois sous le soleil de midi. L'évolution c'est le but du pied. C'est incroyable, il n'y a pas de mots, c'est indescriptible. Vous connaissez ? Oui, non je ne sais pas, mais j'étais attractée par le vibe, il est très drôle. Deux jours de festival, une affiche urbaine belge et internationale, hip-hop, électro, rap, cinq scènes dont une main stage pour le moins impressionnante, c'est que l'organisateur a l'expérience pour la mise en scène. C'est vraiment une collaboration entre Tomorrowland et Rockverter, c'est très nouveau. C'est vraiment le monde qui vient ensemble, la décoration de Tomorrowland, l'atmosphère de Tomorrowland et la programmation de Werter ensemble, mais vraiment dans un petit festival boutique. Et c'est d'ailleurs ça aussi qui attire les festivaliers aujourd'hui. Je me suis dit qu'avec des organisateurs pareils, on ne pouvait pas être déçus. Une valeur sûre ! Une valeur sûre, voilà exactement. Bien sûr, il y a le cadre, le parc d'Oseguem, le site de couleur café. Entre la plaine, les espaces ombragés pour des projections et le fameux théâtre de verdure, des miroirs ont été installés pour jouer l'illusion. Ça fait 30 minutes que je suis là et les premières impressions sont superbes. Très beau cadre, en plus le temps est avec nous, c'est magnifique, que demander de plus. Je trouve ça impressionnant, franchement, le cadre est magnifique aussi, le parc est beau. Le festival continue demain et il n'est pas encore sold out, reste que le prix des places est quand même de 72 euros la journée, soit 25 de plus que pour une journée de couleur café qui aura lieu ici dans tout juste un mois.